Edouane Tella, dans vos captures d'écran ce matin, vous nous parlez d'un jeune homme qui s'est récemment lancé un drôle de défi. D'abord une question, est-ce que vous aimez la marche à pied autour de la table ? Moi je dois vous avouer que mes seules expériences de randonnée se limitent à faire le chemin qui sépare Radio France du parking de Radio France. Mais moi je peux comprendre qu'il y en ait qui aiment. En tout cas, l'homme dont je vais vous parler aujourd'hui adore la marche. Ce n'est pas Emmanuel Macron, non, il s'appelle Mehdi. Il a 24 ans et on le connaît sur les réseaux sociaux sous le nom de Debreh. J'espère que je prononce bien son pseudo. Alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? Parce qu'il s'est lancé dans une sacrée aventure. La semaine dernière, il a pris la route avec l'idée de faire Paris-Lisbonne à la marche en moins de 50 jours. Le tout en dépensant le moins d'argent possible. Actuellement, il a 30 euros en poche, pas plus, pas d'hôtel. Il dort directement chez l'habitant ou à la Belle Étoile. La plupart du temps d'ailleurs, il dort dehors pour ne pas perdre de temps. Aller chez les gens implique de rester un petit peu avec eux. Lui n'a pas de temps à perdre. Son objectif, c'est d'arriver à Lisbonne début décembre. Donc il dort quelques heures au bord des routes et puis il reprend son chemin. Cette nuit, sa tente s'est cassée par exemple et il s'est même retrouvé à dormir sous la pluie. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a affaire à un jeune homme de son temps. Un jeune homme qui filme tout de son périple sur Instagram et sur Snapchat, même quand il croise la route de sangliers. Je suis là dans la forêt, je vois les sangliers. Encore une fois, je m'arrête, je suis en mode... Moi, on m'a dit que ces trucs-là, ça charge, ça cache des voitures. Bon, bon, je m'arrête. Ils sont au milieu de la route. Une voiture, elle s'arrête à côté de moi. Je dis oui, s'il vous plaît, je peux passer avec vous le temps des sangliers, quoi. Non, 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 je vais faire monter... Je suis désolé. Bon, vous l'avez entendu dans l'extrait. Débrach n'est pas un randonneur comme les autres. Il n'a pas le profil, on va dire. C'est un auto-entrepreneur de l'économie uberisée. C'est un enfant des quartiers populaires du 19e arrondissement de Paris. Alors, vous allez le voir sur Instagram. On peut le voir avec sa casquette à l'envers et son enceinte connectée qui crache du rap tout au long de la journée. Pour tout vous dire, le jour de son départ, il s'est même fait contrôler par la police qui l'a pris pour un dealer. Et ce, malgré son sac à dos de rando, après une garde à vue de plusieurs heures, Débrach a quand même pu prendre la route. Oui, mais ça l'a quand même retardé de quelques heures, ça. Un petit peu, mais il a vite rattrapé ce temps perdu. Il faut dire qu'il marche à un rythme moyen de 40 km par jour. À l'heure où l'on se parle, il n'est pas loin de Poitiers. Il lui reste encore pas mal de routes à parcourir avant de voir Lisbonne. À la base, ce n'est pas un randonneur. D'ailleurs, ça se voit, il n'a pas de technique ni de petites routes préférentielles. Il suit aveuglément Google Maps, quitte à passer par des routes sinueuses ou par des grands axes. Avant de se lancer dans ce défi, il faut dire qu'il s'était déjà attaqué à des projets similaires. Tout part d'une blague. En 2014, entre potes, il décide de faire Paris-Marseille à pied, puis Paris-Venise l'été dernier. Mais à l'époque, il documentait moins ses épopées. Là, je vous invite à découvrir ses petites vidéos sur Instagram parce qu'il y a quelque chose d'assez fascinant dans son projet. C'est une grande marche solitaire suivie par des milliers de personnes de l'autre côté de l'écran. Avouez-le, c'est assez paradoxal. Pour préparer cette chronique, moi je l'ai eue hier par téléphone. Et il m'a dit qu'il adorait l'idée d'être seul, de pouvoir entendre le silence, de ne pas être obligé de répondre aux sollicitations du quotidien, se sentir seul au monde tout en étant dans le même temps épié par tout un tas de gens, ne pouvoir compter sur personne alors que l'on reçoit des dizaines de messages de soutien, être en marche et ne jamais se détourner de son objectif, quitte à emprunter des routes sinueuses. Et si le périple de Debrah était en réalité une belle fable sur notre époque actuelle ? Merci Redouane Tella et pour tous ceux qui veulent suivre cette aventure sur Instagram ou sur Snapchat. Il y a toutes les informations aussi sur le site franceinter.fr, à la page capture d'écran. Et je tenais juste à préciser qu'en parallèle de cette marche, Debrah a créé une cagnotte en ligne pour collecter de l'argent pendant 50 jours afin d'aider Collecte 75, une association parisienne de son quartier qui distribue des repas aux nécessiteux. L'intégralité de la somme sera reversée à l'association. Je vous mets le lien de l'opération sur la page de France Inter. Merci. Merci.